... Bienvenue à la nouvelle rubrique U-Power qui se concentre sur la question de la prévention des troubles musculosquelétiques au travail. Je suis Michel Emontagne, je suis kinésiologue, professeur d'ergonomie, docteur en sciences motrices et formateur certifié dans santé et sécurité en milieu professionnel. Chaque fois que vous êtes sur le point de choisir une chaussure de sécurité, vous devez faire face au choix d'une chaussure qui présente confort, légèreté, design et ergonomie. Mais il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte et sont essentiels pour que la chaussure puisse répondre aux besoins de votre corps car en fonction du type de chaussure, votre corps réagira plus ou moins favorablement. Chaque fois que vous êtes sur le point de choisir d'acheter une nouvelle chaussure de travail, vous devez considérer un certain nombre de facteurs importants fondamentaux pour le choix, saisonnalité, confort, ergonomie, légèreté et surtout la classe de protection. Et puis il y a aussi d'autres facteurs à considérer car chaque classe de protection est également liée à un type de réactivité de la chaussure par rapport à notre équilibre postural et notre corps réagira plus ou moins favorablement en fonction des choix que nous allons faire. Par exemple, si vous travaillez sur un chantier de construction, vous serez soumis à un emploi particulièrement dynamique, à une activité professionnelle. Vous serez donc soumis à vous pencher très souvent, à plusieurs reprises aussi à monter, descendre des escaliers, charger des poids. De plus, il y a la condition climatique liée aux agents extérieurs, donc chaleur, froid, soleil, humidité. Ce sont souvent des agents, des facteurs qui tendent à augmenter, à sensibiliser le corps humain aux problèmes de nature rhumatologique. Cela signifie qu'avec le temps, les inflammations difficiles à traiter peuvent devenir chroniques. Combien de fois venez-vous à la maison après une longue journée de travail, fatigué, avec une sensation de lourdeur dans les jambes, épuisé et ressentant une situation de souffrance et de malaise général ? Eh bien, cela dépend du fait que les dysfonctionnements musculaires créent également des dysfonctionnements posturaux et ceux-ci se produisent au fil du temps sans que le travailleur s'en rende compte car il crée une sorte de rigidité, de rétraction, de fibrose musculaire qui, à long terme, compromet la liberté de mouvement. Pour vous protéger, il est essentiel d'utiliser des dispositifs de sécurité qui offrent une protection au travailleur non seulement dans l'immédiat, mais aussi à court, moyen et long terme. Parce que le corps ne peut fonctionner efficacement que s'il est en harmonie et coordonné dans son ensemble. Et puis, il faut considérer que notre vie professionnelle conditionne, même légèrement, notre degré de liberté de mouvement. Et donc, nous voyons que souvent, l'hypertonie, une raideur musculaire et articulaire excessive, provoque des sensations de malaise général et cela peut être amplifié par des chaussures inadaptées. Pour cette raison, j'ai comparé une chaussure de sécurité traditionnelle et une chaussure U-Power de la ligne Red Lion. à travers l'étude de la biomécanique et de la kinésiologie, c'est-à-dire l'étude du mouvement humain à 360 degrés sous toutes ses formes. De la comparaison faite, la chaussure de travail ordinaire et traditionnelle s'est avérée dure, rigide, à la fois pendant l'activité statique que pendant l'activité dynamique. L'appui du pied au sol est particulièrement rigide et cette rigidité affecte également la rigidité des articulations du pied, qui aura très probablement tendance à faire monter ses tensions vers le haut, vers la colonne vertébrale et au bout d'un certain temps, elle pourra en manifester signe de dysfonctionnement. À la fin des tests, en effet, j'ai pu constater une sensation d'alourdissement et de fatigue de la circulation périphérique sur les jambes. Les Red Lions de U-Power, en revanche, m'ont permis de les mettre à l'épreuve lors des courses, des allures, des sauts, des changements de direction, inflexions et extensions de chevilles. Et la réponse musculaire, que j'ai interprétée au niveau biomécanique, était de fluidité naturelle et de liberté de mouvement, sans restriction d'aucune sorte. Le retour d'énergie, grâce à Infinergie et à la bande de roulement à haute adhérence, procure une agréable sensation de légèreté, avec une sensation de liberté de mouvement, tout aussi agréable, qui influence positivement la santé musculaire, articulaire et posturale. Essentiellement, les Red Lions de U-Power se sont révélés pleinement capables de répondre aux besoins des travailleurs, qui doivent nécessairement faire face à une journée de travail chargée, parce qu'ils offrent une liberté de mouvement maximale, permettant aux professionnels de mieux faire face à leur quotidien. Je peux dire personnellement qu'après les avoir testés et porté des chaussures de travail Red Lions de U-Power, c'est comme ne pas porter une paire de chaussures de travail. Mais pourquoi cette différence ? Eh bien, certainement à cause de la qualité des matériaux et des technologies utilisées. Je me réfère en particulier à l'incert Infinergie de Basf et à la haute adhérence de la bande de roulement, qui, souvenez-vous, ce n'est pas la semelle, mais c'est décidément la partie qui repose directement sur le sol. Les chaussures de travail Red Lions de U-Power permettent, grâce à la bande de roulement à haute adhérence de 0,68, de travailler en toute sécurité, vous permettant d'utiliser même les sols les plus glissants, les plus insidieux, en minimisant les facteurs de risque. Du point de vue de la prévention de la sécurité, avertir, percevoir l'adhérence de ces chaussures contre le sol permet également aux travailleurs de travailler de manière plus sereine, en réduisant ainsi les tensions articulaires musculaires qui se créeraient automatiquement pour la peur de tomber ou de glisser. De plus, la prise à haute adhérence permet également de réduire, d'alléger le coût métabolique et la sensation essentiellement et de moindres dépenses énergétiques pendant la journée. Infinergie, d'autre part, est un système innovant, non seulement parce qu'il est capable de dissiper les tensions articulaires pendant la marche, mais aussi parce qu'il est capable de restituer autant d'énergie à chaque pas, à chaque mouvement tout au long de la journée. L'insert en infinergie de BASF permet à son utilisateur de pouvoir profiter de plus d'énergie parce qu'à chaque pas, il stocke cette énergie qui est ensuite retournée pendant le détachement du pied du sol. C'est une véritable poussée antigravité du bas vers le haut jusqu'à la colonne vertébrale. Et cet allègement donne une plus grande sensation de vitalité, de bien-être et de santé à l'ensemble de l'organisme. Par conséquent, lisez l'article et remplissez le formulaire que vous trouverez plus tard sur la base des informations que vous serez en mesure de fournir. Je serai capable de vous donner les bons conseils pour vous guider dans le choix de la chaussure qui correspond le mieux à vos nécessités. Laissez votre email, partagez l'article sur les réseaux sociaux et ne manquez pas cette fantastique opportunité. D'Antwerie, be happy avec Upower !